Bonjour et bienvenue sur Sensation, une amitié ça ne se décrète pas, ça se construit. Comment l'amitié franco-allemande s'est-elle construite après la seconde guerre mondiale ? Je reçois Philippe Le Gouen, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la coordination administrative et des relations extérieures de la maison Jean Monnet à Bazoche-sur-Guillonne et on va voir ensemble quelles ont été les principales étapes en matière d'amitié franco-allemande. Et tout d'abord, il y a eu le traité de l'Elysée signé le 22 janvier 1963 entre de Gaulle et Adenauer. De quoi s'agit-il ? Écoutez, c'est une volonté, je pense, à l'époque du général de Gaulle et son homologue allemand, le chancelier Konrad Adenauer, de réconciliation, évidemment, assez forte, même si on était dix ans déjà après le début de l'Europe, quelque part des prémices de l'Europe, mais de coopération accrue dans le domaine bilatéral franco-allemand. C'est-à-dire que là, il y avait une volonté forte de rapprochement entre la France et l'Allemagne. Et ça s'est traduit d'ailleurs à l'époque par des créations d'organismes, par exemple l'Office pour la jeunesse franco-allemand, l'OFage, qui a été créé à cette époque-là et qui existe toujours, et qui promeut la coopération, en particulier au niveau des jeunes, l'apprentissage de la langue allemande et en Allemagne l'apprentissage du français, et les premiers jumelages également qui ont lieu dans la suite de cet accord de l'Elysée. Donc c'est le début très important d'une coopération très longue et qui continue encore aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, mais en bilatéral. En décembre dernier, Valéry Giscard d'Estaing nous a quittés et il a tenu, avec Helmut Schmidt, une place prépondérante dans la construction de l'amitié franco-allemande. De quelle façon ? Alors tout d'abord, ce qui est intéressant à voir, c'est que Valéry Giscard d'Estaing a été représenté en France la droite et son homologue allemand à l'époque, Helmut Schmidt, c'était les socialistes, les sociodémocrates, donc de gauche. Et pourtant, ces deux hommes étaient vraiment de très très grands amis, à titre personnel, mais ils ont aussi une volonté de faire avancer ce qu'on pourrait appeler l'intégration européenne, mais le faire avancer au niveau de la France et de l'Allemagne ensemble. Et donc c'est là qu'on peut marquer le début d'ailleurs de cette idée d'un couple, d'un couple franco-allemand. Alors ils avaient tous les deux travaillé d'ailleurs dès l'origine avec Jean Monnet à rassembler les pays vers l'Europe. Donc ça ne venait pas du hasard. Ils avaient été ensemble dans le comité Monnet, mais ils avaient prolongé cette action-là une fois qu'ils ont été au pouvoir. Par exemple, on leur doit le début de l'union monétaire. C'est-à-dire, si nous avons l'euro aujourd'hui dans nos poches, c'est parce que Schmitt et Giscard, à l'époque, ont commencé à jeter les jalons de cette chose-là. Et puis, si on a eu aussi les élections directes, au suffrage universel direct du Parlement européen, donc c'est aussi la volonté de Schmitt et Giscard. Donc ils ont lancé beaucoup de choses ensemble. Et comme c'était la France et l'Allemagne qui le lançaient, évidemment, les autres pays ont suivi. Et le 22 septembre 1984, c'est une image forte qui est immortalisée. François Mitterrand et Helmut Kohl prennent la pause, main dans la main, à Verdun. Dans quel contexte ? Alors là, on est dans l'affectif. C'est-à-dire que là, on est à Verdun. Le champ de bataille des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. On est devant tout l'ossuaire de Verdun. Et là, il y a une commémoration de Verdun, un anniversaire. Mais tout d'un coup, Mitterrand prend la main de son homologue allemand à l'époque, Helmut Kohl. Donc, vous voyez, Mitterrand n'était pas un homme très grand. Helmut Kohl, c'était un géant. Et tout d'un coup, on a cette image de ces deux-là qui se tiennent la main. Et là aussi, c'était des amis très proches. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la réconciliation, mais on est dans ce qu'il y a de plus affectif. On n'est plus dans l'économique, on n'est plus dans le monétaire, on n'est plus dans le politique. On est vraiment dans une relation, je dirais, fraternelle, amicale, très forte. Et là, on est vraiment dans le début d'un couple, Mitterrand-Kohl, qui va marquer l'histoire, puisque Kohl ira jusqu'à la réunification allemande. Et Mitterrand ne s'y est pas opposé. Il n'était pas forcément très très chaud au départ, mais il a suivi, parce qu'il a compris combien c'était important pour l'Allemagne. Et donc là, on est vraiment dans un travail vraiment de binôme au quotidien. Et c'est vraiment là que je dirais que le couple franco-allemand aussi a pris toute son importance. Et tous les présidents français, chanceliens allemands, ont eu à cœur de rapprocher les deux pays ? Alors, ils ont eu à cœur. Ils n'ont pas toujours été dans des relations aussi affectives et aussi fortes. Mais évidemment, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout est parti quand même de Jean Monnet et Robert Schumann et Adenauer. Donc, tout est parti sur le franco-allemand. Les autres pays sont venus s'ajouter ensuite. Et évidemment, on ne peut pas faire avancer les sujets si on n'a pas un minimum d'entente franco-allemande. Donc, ce couple franco-allemand, il a continué avec tous les présidents. Aujourd'hui, avec Mme Merkel et tous les présidents français qu'elle a connus parce qu'elle en a connus beaucoup. Et donc, des fois, ça se passe par des incompréhensions, des méconnaissances. Mais je dirais, le sentiment d'amitié est toujours le plus fort. Donc, on arrive toujours à trouver un compromis avec son ami, je pense. Alors, on parle de l'Allemagne, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait d'autres belligérants. De quelle façon chaque pays a-t-il fait table rase du passé ? Alors, oui, vous dites table rase du passé. Moi, je serais un petit peu plus prudent. C'est-à-dire que d'abord, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des pays qui n'ont pas fait table rase de la violence et de l'oppression puisque certains se sont retrouvés derrière le rideau de fer. Donc, ils étaient quand même dans un régime, je dirais, issu du stalinisme et communisme très fort. Donc, ils n'avaient pas de liberté, ils n'avaient pas de démocratie. Alors, pour certains, ça s'est même traduit par de la guerre civile. Souvenons-nous de ce qui s'est passé de la dissolution de l'ex-Yougoslavie qui est encore un sujet brûlant aujourd'hui. Alors, évidemment, nous, on était peut-être du bon côté du rideau de fer. Nous, ce qui nous a, les pays qui nous ont emboîtés le pas, ce qui les a vraiment motivés, c'est, d'une part, bon, la réconciliation entre les différents ennemis d'avant, la paix, la démocratie, la création d'un état de droit. Et c'est ça, les valeurs que nous partageons dans nos pays qui se sont toujours combattus à une époque et qui, aujourd'hui, sont ensemble. Alors, d'autres pays n'ont pas forcément eu ce passé-là. Je pense, par exemple, à la Russie qui, bon, a eu un autre parcours. Bon, le Japon aussi a eu un autre parcours après les deux bombes atomiques et aujourd'hui, évidemment, c'est une démocratie et ça, ça ne fait aucun doute. Mais je crois ce qu'il est, ce qui, faire table rase du passé, ça voulait dire aussi faire table rase des dictatures. L'un ne va pas sans l'autre. Et faire la paix, ça ne peut se faire que dans un climat apaisé d'état de droit et de démocratie. Et comment, aujourd'hui, on entretient ces relations, ces valeurs de partage, que ce soit entre la France et l'Allemagne ou même avec d'autres pays européens ? Alors, bon, il faut travailler ensemble. C'est ce que, tous les jours, sur tous les domaines, il n'y a pas un domaine qui existe où il n'y a pas une coopération européenne, voire bilatérale, dans certains cas. Donc, on travaille ensemble, on apprend à se connaître. Vous savez, quand vous avez un... J'appartiens à une institution où il y a des collègues qui viennent de tous les pays d'Europe. Au début, c'est toujours difficile de comprendre le cheminement de pensée d'un collègue qui est de Bulgarie ou qui est d'Espagne ou qui est des Pays-Bas. Et puis, en travaillant ensemble, chacun aussi partage mieux et apprend à connaître les manières de penser, les cultures. C'est très important. Et dans la culture, il y a aussi, évidemment, les voyages. Alors, les voyages, oui, mais pas que les voyages touristiques, les voyages linguistiques, les voyages de connaissances, le programme Erasmus dont on entend parler, mais qui est très important. Évidemment, quand vous passez un temps à étudier dans un système éducatif d'un autre pays, vous êtes avec d'autres jeunes de votre âge et vous vous fondez, finalement, dans ce mode de pensée. Donc, c'est très important. Il y a des choses aussi, vous savez, on est ici dans une chaîne de radio. Moi, je pense toujours à la chaîne de télévision Arte que plusieurs fois, on a, les uns et les autres pensaient disparaître, mais elle est toujours là depuis tant d'années et c'est vraiment une chaîne franco-allemande mais aussi européenne et qui permet aussi de connaître un peu plus la culture de l'autre, les films que les autres regardent, les séries, les émissions. Et donc, ça, c'est important parce qu'on voit finalement qu'on n'a pas vraiment de différences à part peut-être une langue mais que finalement, on partage les mêmes centres d'intérêt et les mêmes modes de pensée. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. et les mêmes modes de pensée et les mêmes modes de pensée